... Je suis très posé d'être parmi vous ce soir. En fait, j'ai bien reçu l'invitation de la part de M. le maire et de Mme la présidente. Et je dois dire que c'est avec un grand plaisir que j'accepte cette invitation au nom de Mme l'ambassadeur qui m'a en fait chargé de la représenter ce soir. Je pense que cet vernissage et cette exposition que vous avez bientôt vu est vraiment une exposition exceptionnelle. Exceptionnelle pour trois raisons. D'abord, il s'agit vraiment d'une exposition qui couvre douze artistes. Donc douze artistes, s'il faut vraiment passer dans l'histoire, il faut bien chercher, trouver la ville en France où douze artistes sont exposés. Après, il s'agit des œuvres qui sont totalement différenciées. Ça veut dire que vous pouvez regarder les photos, vous pouvez regarder les images, les peintures, les marionnettes, ce fameux maison de monstres. Et tout ça, en fait, c'est un reflet de l'art tchèque, culture contemporaine, en fait, qui est lié ici avec ce texte ce soir. Cette soirée est donc importante non seulement par ce vernissage, et comme Madame la Présidente a déjà souligné, par l'inauguration du nouveau Président de la République, de la République tchèque, mais aussi par, en fait, cette intermitié franco-tchèque qui est ce soir ici. Et je suis très, très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Je vous remercie pour l'attention, et je vous souhaite un agréable soirée avec la culture tchèque. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Il y a aussi d'autres essais, nouvelles ou suivantes qui vous trouvez quelque chose, mais vous ne le trouvez pas. Et dans la situation comme ça il n'y a pas de système. Il y a toujours beaucoup de processus ou des choses qui travaillent dans une situation. Et si vous faites un essais, on peut le répéter de nouveau, de nouveau, de nouveau, parce que c'est toujours différent. Et c'est souvent qu'il y a de nouveau, il y a de nouveau, il y a de nouveau, il y a de nouveau. Il y a de nouveau, il y a de nouveau. Comment vous avez-vous appris à la malisation ? C'est un processus normal, parce que quand il est petit, il est dans les montagnes, il vit dans les montagnes, la nature est là. Et c'est un processus. que les phénomènes de la nature sont là toujours. A que tout se t'intéresse à l'éternité, à l'internité, à l'internité, à l'internité. Alors c'est tous les gens comme ça. Parlez-vous vite ? Je suis tchèque, j'habite dans un tout petit village à côté de Pardubice. Je suis venu avec plusieurs copains pour exposer mes gravures. Les photos que je montre ici viennent toutes de la région du sud de la France, la région de Arles, du Zès, de la Camargue. Alors, toutes ces photos sont faites avec un appareil, j'appelle ça un appareil infracaméra qui a cette particularité qui rend blanc tout ce qui est vert. Ça donne une image particulière à mes photos, dans cette série en tout cas. Pour compléter, je dois dire, comme j'ai dit, tout ce qui est vert devient blanc et tout ce qui est bleu devient noir. Les photos peut-être typiques de cette série sont les photos de la Camargue, les trois photos que je vous ai montrées. Et peut-être le vieux Olivier également, qui est tout à fait en bas à droite. Joseph Sodomka. Alors, moi je viens d'un tout petit village dans l'est de la Bohème. C'est un petit peu des collines, 800 mètres. Je vis là avec mon épouse et nos quatre enfants. Ici, nous sommes devant le tableau de mon épouse. Donc, ma femme, elle a étudié le théâtre, mais elle a également besoin de s'exprimer avec de la peinture. Mon épouse, donc, peint en général acrylique sur différents supports. Ça peut être la toile, le bois. Et souvent, elle ajoute à sa peinture quelque chose pour donner un peu de relief. Comme ici, on voit la plume et autres objets. Est-ce que ton épouse exprime quelque chose du théâtre par sa peinture ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle exprime quelque chose qui est à l'intérieur d'elle. Moi-même, je ne comprends pas très bien. C'est pour ça que nous nous sommes peut-être rencontrés. En tout cas, elle a besoin de s'exprimer comme ça. Évidemment, elle serait mieux si elle puisse elle-même parler de ce tableau, mais elle est à la maison avec les enfants. Alors, ton épouse peint régulièrement maintenant. Je ne dirais pas ça. Je pense que régulièrement, elle élève les enfants. Et quand elle a un peu de temps, elle fait de la peinture, mais encore davantage la scénographie, parce que ce n'est pas la peinture qui puisse nous procurer des choses pour vivre. Donc, elle fait de la scénographie, elle travaille surtout autour du théâtre. Alors, ici, il y a une petite sculpture. En effet, mon épouse autour du théâtre, elle a fait également la spécialisation. C'est les marionnettes, donc elle fabrique également des marionnettes. Elle s'est manuée avec les couteaux, les différents outils dont on a besoin pour fabriquer les marionnettes. Mais je dois dire que c'est son monde à elle, ce n'est pas mon monde. Je voudrais des fois intervenir quand elle travaille, mais ce n'est pas possible parce qu'elle vit dans son monde. Et moi, je regarde ça comme vous, comme quelqu'un de l'extérieur, ce tableau fini. Alors, elle fait donc, comme tu as dit, elle fait beaucoup de marionnettes, ton épouse ? Non, non. C'était sa spécialité. Mais en effet, comme j'ai dit, elle peint pas beaucoup maintenant. Elle se consacre à son théâtre. Si elle fait des fois des petits bas-reliefs, elle a employé autre chose dans le tableau qu'uniquement le plat de toile ou du bois. Elle a besoin de tout peindre, donc c'est souvent très gai, très colorié, tous ces tableaux. Ce qui concerne ce tableau, il date aussi un petit peu, c'est quand on a déménagé de la ville. Comme je dis, ici, nous sommes devant le tableau qu'elle a fait il y a quelques temps, c'était un moment où on déménageait de la ville à la campagne. Maintenant, on voit, on habite avec les enfants plus ou moins dans une forêt, c'est-à-dire un tout petit village. Vous voyez que son monde à elle, mais les créations sont très différentes. Ici, nous sommes devant mon travail, c'est en général tout ce qui est ici. C'est de la sérigraphie, je travaille en toute petite série ou des fois c'est des monotypes. Ici, toute cette sérigraphie, c'est des histoires, un petit peu, en plusieurs couches. Je raconte un peu la vie, je ne sais pas ce que je dirais. En tout cas, c'est des petites histoires, des fois burlesques, des fois un petit peu comme des policiers. Pour cette dernière partie, je peux l'écouter en français, mais c'est comme vous pouvez le traduire. Parce que j'aime très bien. Je les fabrique, mais ma vraie profession, ce n'est pas ça. Je suis ophtalmologue, donc je travaille dans un milieu tout à fait différent. Alors, comme ma vraie profession est assez sérieuse, j'avais besoin de faire quelque chose de très différent. Je me suis dit que c'est un petit peu comme une art-thérapie pour moi. Je me suis dit que c'est mieux que d'aller voir un psychologue, de s'occuper comme ça. Alors, Stany, dis-nous encore qui est le messier qui se tient à tes côtés ici et pourquoi il est là. Alors, le monsieur qui se tient à mes côtés, c'est un écrivain qui s'appelle Jézy Stransky. Et c'est lui, c'est-à-dire, je présente ici également des marionnettes que vous allez voir. Et c'est lui qui m'a un petit peu poussé à les montrer. Finalement, il a écrit une petite pièce pour qu'on puisse les montrer en action ici. Alors, j'ai jamais vu jouer tes marionnettes quelque part. Est-ce que c'est la première fois ou est-ce que tu as déjà montré une petite pièce de tes marionnettes quelque part ? Non, pas du tout. Ici, ce sera la première mondiale, ici à Kuzek, ce sera la première mondiale de mes marionnettes. Alors, dis-nous Stania, qu'est-ce que c'est exactement ce monstre que tu présentes ici ? Alors, ces monstres, comme vous voyez, sont faits à partir des ossements, des animaux. Mais assurez-vous, je n'ai jamais tué un animal. C'est des ossements que je trouve me promenant dans la forêt et au bord de la route. Ici, il s'agit d'une petite écureille que j'ai trouvée au bord de la route. Je l'avais récupérée. Je pense pas que c'est morbide, mais je pense que j'ai donné un petit peu la deuxième vie à cette pauvre écureille qui s'est fait certainement écraser par une voiture. Alors, dis-nous Stania, tous ces personnages ici bougent un petit peu et font différents bruits. Explique-nous un petit peu ça. Alors, je sais que je ne suis pas la seule à faire des choses comme ça, mais je voulais ajouter quelque chose à ces petits personnages. Il y a plein d'artistes qui utilisent des os, différents objets pour leur sculpture. Mon grand maître, c'est un grand artiste tchèque, Jan Schwanckmayer. Mais je voulais ajouter quelque chose de plus, donc je les ai branchés sur l'électricité. Elles se déplacent, tournent leurs têtes, elles rigolent et font du bien. Alors, j'appelle ce petit endroit, un petit peu qu'on a créé ici au milieu de la salle d'exposition, j'appelle ça le cabinet des monstres du docteur Stoukha. Et comme je présente également les marionnettes, alors cette série de marionnettes, je l'appelle le cabinet des belles du docteur Stoukha. Ici, je vous présente un chat, un chat qui s'appelle Silver. C'est la première fois que je le présente. Alors, ces marionnettes là, en général, je pense qu'elles ont une dizaine d'années, une dizaine d'années. où je les ai faits quand je faisais des études des costumes de cette époque du XVIIIe siècle. C'est une dizaine qui représente encore celle-là, mais ce n'est pas fini, justement. Alors, la dernière marionnette que j'ai fabriquée exprès pour cette pièce qu'on va jouer ce soir, représente, en effet, une fille un peu légère et du genre, le carrément, elle va jouer une pute. Médecin ! Applaudissements Anti-Soudouka, c'est l'épouse de Joseph. Elle n'est pas là, elle garde les enfants à la maison. Rires 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 alors moi, je travaille sur ma vie. Par exemple, cette grande toile, c'est le travail… j'appelle ça le journal. J'ai choisi une journée de chaque année, c'est sur plusieurs années, une journée de ce journal. J'ai mis dans un tableau, ça fait un tableau de douze gravures ensemble. En effet, il s'agit donc de douze gravures, qui représentent douze mois, ça fait sur douze années. C'est des textes assez triviales, mais en les présentant comme ça, je vais leur donner une notion sacrée. En ce qui concerne encore ce journal, je le fais également, je le présente également comme un livre, donc c'est la même gravure, mais imprimée différemment, mais tout ce travail, c'est moi qui l'avais fait. Donc j'ai imprimé avec plusieurs passages, j'ai relié tout, et il y a trois exemplaires de ces livres, de douze gravures. Par rapport à ces livres, encore, je voulais dire que c'est imprimé sur le papier Fema, dans l'une des usines qui fabrique ces papiers sans interruption depuis cinq cents ans. Le moulin en papier se trouve en Moravie, dans le village de Velke El Ossini, c'est le meilleur papier que j'ai trouvé pour imprimer mes gravures. Dans mes gravures qui sont accrochées à côté, comme sujet, il y a amour, la mort, l'érotisme, et voilà, c'est tout. Sur la première gravure, il y a un petit peu, on voit la danse des squelettes, on voit aussi des embryons, c'est quelque chose sur la vie. Dans la deuxième gravure, on voit une jeune fille qui se regarde dans la glace, mais malheureusement dans la glace, elle ne voit que son crâne, sa squelette. Encore, ce qui concerne la technique, alors j'imprime à partir de feuilles de cork, de liège, une gravure peut avoir jusqu'aux 20 impressions, c'est pour ça que l'aspect est un petit peu velouté. Ici, sur le tissu, c'est tout simplement une gravure sur l'innos, c'est donc la technique de base. Les gravures de l'autre côté, c'est toujours les variations sur le thème dont je parlais tout à l'heure, donc un petit peu la danse macabre. Et puis, deux invités surprises, anti-Sodom Kawa, puis Jiri Stransky. Jiri Stransky écriva. Jiri retrace à travers ses romans, ses nouvelles et ses scénarios, les vicissitudes de l'histoire de la Tchécoslovaquie et de la dictature communiste dont il a vécu les plus douloureuses aspects. Ambrisonnement, torture, humiliation. Il est par ailleurs lié à la famille formale. Applaudissements Première mondiale de le texte qui était écrit cet après-midi. Les mariennes qui l'ont fait la semaine dernière, à leur appel à la monsieur, tout va bien. Bien, c'est le français sur tous vos étrangers, pour toutes sortes de réseaux. Personne ne souhaite s'installer en France. Qui est le premier ? Calmez-vous ! Calmez-vous, immédiatement ! Vous êtes anglais, madame ? Oui, 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 oui. Je comprends que la langue française vous soit particulièrement difficile. Ah oui, oui, oui. Alors, je vous en prie, dites-moi, pourquoi vous souhaitez si hardement maîtriser ma langue maternelle ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Vous avez bien compris ? Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Pourquoi, madame, désirez-vous parler français ? Ah oui, oui, oui. I have to explain to you, yes, I would like, I would like, yeah, je veux, je veux, je veux conseiller le français, le langue française aux anglais, yes, yes, I would like to teach. Je comprends, I understand, mais pour vous enseigner le français, veuillez m'excuser, vous devez savoir, you must know our language on a certain level. Oui, oui, certain level. Alors, je suis au regret, mais vous devez attendre que les autres candidats soient passés. Oh, how could be so, how could be so, how could be so cruel to me, how could be so, I was so imbecile to ask this man to give me a lesson. Oh, this is insupportable, this is insupportable, this is disgusting, yes. Madame Meister, s'il vous plaît. Herr Meister, Herr Meister, Freiland Meister, ja. Servant, servant, komme fraude, ja. Ritern, schnell, schnell, ja. Ah, oh la la, danke, danke, danke. Oh, this is, I am not going to give up so easily, yes, I am going to learn my French lesson, so I am going to stay here, yes. You don't have to, you don't have to... Madame Meister, soyez bienvenue, Madame Meister. Oui, oui. Quoi voulez-vous parler d'autres noms? Je ne parle pas allemand. Alors, monsieur, monsieur, j'ai hérité une maison à la frontière franco-allemande. Vous avez compris? Alors, je voudrais ouvrir une école française pour les demoiselles. Allemands, bien sûr. B, 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 B. Je pensais que vous vouliez chanter. C'est vrai? Est-ce que je vais chanter? Un peu de l'Austral. Madame Meister, ça c'est la page numéro 6. Alors, on cherche la page numéro 7. Avant, ça va brûler, la galerie ici, il faut que tu se dépêches. Allez, on y va. C'est la danse. C'est la chanson. Voilà. Dans le jardin, mon père, les lignes-là sont fleuries. Dans le jardin, mon père, les lignes-là sont fleuries. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Auprès de ma blande, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blande, il fait bon d'orgénie. La cale, la doule-terelle, et la jolie perdrie. La cale, la doule-terelle, et la jolie perdrie. Et la jolie colombe qui chante jour et nuit. Auprès de ma blande, il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blande, il fait bon d'orgénie. Oui, 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 oui. Veuillez m'excuser, madame maïster. Oui. Mais je désire vraiment connaître les raisons pour lesquelles vous ne voulez pas connaître. C'est maintenant ce que je dois vous dire, monsieur. Alors, j'ai hérité une maison. Sept raisons. Sept raisons à la frontière franco-allemande. Je répète encore plusieurs fois pour qu'il compte combien ma situation. Je voudrais ouvrir une école française pour les demoiselles allemandes. Oui, pourquoi je veux prendre la langue française ? Parce que les messieurs français sont bien, et on peut dire, plus charmants que les allemands. Excusez-nous si il y a des allemands ici. Bon, je vous apprennerai, je vous apprennerai. C'est d'accord, mais je ne suis pas certain, par certain, de pouvoir changer votre accent. Mon accent, il n'est pas mauvais, hein ? Ne touche pas mon accent. Pas pour finir. Nous essaierons donc, et vous avez raison, il faut chanter, chanter, encore et encore. Ah bah oui. Au revoir, madame. Chantez, chantez, chantez. Je resterai là même ici parce que je veux chanter, chanter, chanter. Je veux prendre mon français. Pouvez-vous m'envoyer, madame Kaczynska ? Madame Kaczynska, madame Kaczynska. Madame Kaczynska, s'il vous plaît. Oh, je suis polka. Oh, je suis polka. Madame Kaczynska, je suis polka. Bonjour, madame. Je ne comprends rien. Mais excusez-moi que j'ai dit madame parce que vous êtes si jeune. Bonjour, madame. Je suis, je suis en fait, je suis polonaise. Polonaise ? Frédéric Cheben. Je suis polonaise. Oui, dans le danse. Ah bah évidemment, c'est dans le danse. Mais je n'ai pas de l'an. Ange. Oh. Oh, ça va ? Oh, ça va ? Oh, ça va ? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire qu'il n'y a pas assez de mecs qui ont un peu de sous pour payer le plaisir de prendre avec nous. C'est-à-dire que si je ne parle pas bien français, ceux qui ont l'argent, ils ne veulent pas me parler ou ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je dois apprendre la langue français pour que je peux quand même. Alors, fut que je parle bien langue français, parce que les mecs friqués qui voulont se payer une bonne expérience avec moi, je parlerai ce qu'il faudra, monsieur. Je veux quand même danser le cancan, et à ces moments-là, il me faut vraiment donner les cours. Je désire prendre la langue français, je désire prendre la langue français, et je vais chanter, je vais danser pour vous, et je payera tout ce qu'il vous faut. Alors, ça y est, comme ça. Je ne peux pas inviter, mon dieu. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Jamais le marionnette a fait des choses comme ça. Jamais le marionnette a fait des choses comme ça. Jamais le marionnette a fait des choses comme ça. Jamais le marionnette a fait des choses comme ça. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP. ... 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